Bonjour, Bokarba, chaîne YouTube. Je vous explique aujourd'hui l'histoire de Gelaï Alifal, une histoire que j'ai postée hier, l'histoire du bureau Maudihame Kome. Ça se résume en gros. Le père du bureau Maudihame Kome était le chef suprême de Djal Tabe. Mais il a commencé à prendre l'âge, à vieillir. Donc on s'est basé sur le paraître en disant qu'il n'a plus de pouvoir requis pour en fait protéger la population. Donc on va lui ôter le titre de Djal Tabe. Le symbole était que quand le monstre du lac, qui fatiguait les populations, était tué, le lac du monstre était toujours attribué, du crocodile, ça pourrait être un crocodile, était attribué au chef suprême de Djal Tabe. Donc les pêcheurs se réunirent et dirent qu'effectivement, que la prochaine fois qu'ils auront tué le crocodile, le lac ne sera plus attribué à lui, et parce qu'on veut tout simplement lui retirer le titre de Djal Tabe. Ayant entendu ce complot se faire sur son dos, dans le secret, qu'est-ce qu'il va tout simplement faire ? Il va appeler son fils, qui était un jeune garçon, et lui dit le secret, et lui donna les connaissances requises pour que le jour de la chasse au crocodile, que lui-même puisse tuer ce crocodile malgré son âge, et malgré aussi les efforts que feraient les autres pêcheurs. Il lui donna les connaissances nécessaires, ce qu'on appelle les fadounes nécessaires, pour que lui puisse tuer effectivement le jour d'arrivée le crocodile. Et quand il le fera, évidemment la queue du soeur sera attribuée à son père, qui va continuer à exercer son titre de Djal Tabe. C'est ce qui va arriver le jour de la chasse au crocodile, malgré les efforts et hontés de tous les autres pêcheurs. Il récita tout simplement les formules que lui avait dit de répéter son père, et il fit le nécessaire, donc c'est lui qui dans le conte, c'est comme un conte, va lui faire assumer le faire-faire et le savoir-faire jusqu'à la fin du récit, ce qu'on appelle le vieux donateur ici. Son père, chaque conte a 31 fonctions, dont l'une des fonctions effectivement, c'est l'intervention du vieux donateur. C'est aussi un conte à récit, quand on prend tout le récit de Gelaï à l'Iphal, c'est un récit à type complexe, parce qu'il y a une variante d'effets ascendants et d'effets descendants. Ça, c'est la première partie, c'est le résumé de l'histoire. Donc, si le bureau m'a dit de Gelaï à l'Iphal, nous avons dit, parce que le bureau m'a dit de Gelaï à l'Iphal, c'est que le bureau m'a dit de Gelaï à l'Iphal, c'est que le bureau m'a dit de Gelaï à l'Iphal, c'est que le chef suprême de Sibir Pêcherie, de Sibir Napakati, de Sibir Lébouï, disons. Donc, nous avons dit, nous avons dit qu'il s'est remplacé, vu qu'il s'est remplacé, parce qu'il y a des connaissances, il y a des connaissances pour pouvoir sauver la population, pour avoir des problèmes. Maintenant, il y a des titres de Gelaï à l'Iphal, parce que si nous tuerons le crocodile, il y a des gens qui ont dit de Gelaï à l'Iphal. Maintenant, nous avons dit que le crocodile, il y a des gens qui ont dit de comploter sur nous, nous allons dire que le crocodile, comme ça, il va perdre le titre de Gelaï à l'Iphal. Je ne sais pas si nous avons dit qu'il n'y a pas de problème, parce que nous avons dit qu'il n'y a pas de problème, mais il n'y a pas de problème. Nous avons dit, nous avons dit que nous avons dit qu'il y a des gens qui ont joué à la place, des villages, nous avons dit qu'il y a des connaissances, nous avons dit qu'il y a des gens qui ont joué à l'Iphal, et qu'il y a des gens qui ont joué à l'Iphal, malgré les efforts des autres pêcheurs, malgré son âge, nous avons dit qu'il y a des gens qui ont joué à l'Iphal. Effectivement, ce qui va se passer, le jour de la chasse au crocodile, c'est lui qui a fini effectivement par tirer le crocodile. Donc, à un moment donné, c'est son père qui va continuer à exercer le titre de Djal Tabe. Donc, c'est un récit de type complexe que nous voyons, parce qu'il y a des variantes entre des effets ascendants et descendants. Là, on est dans une phase ascendante, premier combat bimoko gagné, alors ça continue, au moins premier épisode. C'est comme un film hollywoodien.